Donc, il faut toujours systématiquement faire autre chose. Autre chose, c'est quoi ? C'est soit faire de la fibrinolyse. Alors, il y a plusieurs études et des méta-analyses qui montrent que le meilleur fibrinolytique c'est l'urokinase. On peut faire, comme il y a eu une étude qui l'a montré dans New England, une association de fibrinolyse et de DNAs, mais ça coûte très cher et il y a qu'une seule étude qui a montré son intérêt. Et puis, il y a le rôle du lavage. Le lavage est probablement très important qu'on peut soit associer à la fibrinolyse, soit faire tout seul. Pour le moment, il n'y a pas encore tout à fait suffisamment de littérature pour savoir s'il faut le mettre en première intention ou pas, mais c'est sûrement une technique très très importante. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kết hợp avec tình trạng rửa mạng phổ. Rửa mạng phổ luôn luôn là un phương pháp rất là quan trọng trong điều trị. Có thể, dans un certain cas, il y a qu'il faut que je ne peux rửa mạng phổ, mais qu'il n'y a pas de tiêu sợi huyết. Các nghiên cứu, l'evan trên thế giới, n'y a pas rõ được vai trò de sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kết hợp. Tuy nhiên, truyền thực hành thâm sàng, chúng ta rõ ràng là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kết hợp và hiệu quả rất quan trọng. Le message de tout ça, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens ne s'améliorent pas pour débuter ce genre de choses. Dès qu'on est dans une pleurésie compliquée, il faut drainer et tout de suite débuter un traitement supplémentaire, fibrinolyse, fibrinolyse et DNA, fibrinolyse et lavage ou lavage, mais il faut quelque chose de plus pour pouvoir être efficace dans les pleurésies infectieuses compliquées. Et puis, n'oubliez surtout pas dans la prise en charge des pleurésies infectieuses, il faut d'une part corriger la dénutrition, donc il faut chercher la dénutrition qui s'installe très vite et faire manger les malades. Et puis, la deuxième chose fondamentale, c'est la mobilisation des patients. Une plèvre va guérir d'autant plus qu'elle est mobilisée. Le lever, la marche, la kinésithérapie respiratoire, tout ça est fondamental. Et vous voyez, cette patiente est arrivée la veille dans le service pour une pleurésie infectieuse. Elle a encore son drain, elle est sous oxygène, elle est perfusée, mais elle marche dans les couloirs parce que c'est la meilleure façon de pouvoir améliorer et guérir la pleurésie de manière durable. Et donc, vous voyez, avec ce traitement, la patiente a été initialement drainée avec de la fibrinose. des lavages, de la kinésithérapie respiratoire. Et vous voyez qu'au douzième jour de hospitalisation, elle a très bien récupéré et elle est rentrée à domicile à ce moment-là. Et puis, quand les patients sortent, on les revoit toujours une semaine plus tard pour vérifier qu'ils vont bien et qu'il n'y a pas de récit. C'est là où vous voyez la radio qui a été faite à J20 où elle a déjà continué à récupérer, à avoir moins d'images. Et le but c'est de pouvoir continuer la kinésithérapie respiratoire pour récupérer complètement la fonction diaphragmatique. Elle a continué de la kinésithérapie respiratoire pendant trois mois des activités physiques. mois, elle avait une radio normale et des épreuves fonctionnaires respiratoires normales. Alors, on va passer maintenant un troisième volet de la pathologie pleural qui est le pneumothorax. On va parler d'un garçon de 17 ans. Il ne fume pas. Il est grand et mince. Il vient déjà vous voir parce qu'il pense qu'il a un pneumothorax vu que son grand frère a fait un pneumothorax l'année dernière. Et en fait, il a présenté brutalement au réveil une douleur thoracique avec un essoufflement qui est modéré. Il s'est dit que ce n'était pas grand chose mais pendant deux jours il a cette douleur et la douleur persiste au bout de deux jours. Et avec l'histoire de son grand frère en fait, il se décide de venir consulter aux urgences. Et après avoir regardé cette douleur, il s'est pas content. Il s'est décliné de consulter aux urgences. Il s'est décliné par contre les deux jours. Lors de l'homme, il s'est décliné par contre les deux jours. Il s'est décliné par contre les deux jours. Il s'est décliné par contre les deux jours. Et donc vous voyez qu'il est très bien cliniquement. Il a une fréquence respiratoire à 16. Une saturation à 97%. Une hemodynamique qui est normale. C'est décliné par contre les deux jours. Et à l'auscultation, vous avez en effet une diminution du murmur vasculaire à droite. Il n'y a aucun tirage. Alors à ce stade, vous suspectez bien sûr un pneumothorax. Et puis vous pouvez l'envoyer directement à la radio. Ou vous pouvez faire l'échographie thoracique pour confirmer votre diagnostic. Alors on lui fait l'échographie thoracique. Et si c'est un patient qui est semi assis à 45 degrés, on fait l'échographie thoracique dans la partie antérieure du thorax supérieure et moyenne. Donc la question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un pneumothorax ou pas sur cette image ? Vous voyez ici sur l'image en mode B, les images de la paroi thoracique, la ligne pleuro-pluminaire aérée. En fait, c'est la ligne hyper-écogène, donc c'est de l'air. Et la question c'est savoir est-ce que c'est de l'air dans le poumon ou est-ce que c'est un pneumothorax ? Et donc, en dessous et sur cette ligne, vous n'avez aucun mouvement, il n'y a pas le signe du glissement qui est le signe du poumon normal. Et en dessous, vous n'avez pas du tout de modification du condom impur. Et vous n'avez que la répétition des lignes A sans aucun mouvement. Et donc, on fait un mode TM dessus. Et en faisant le mode TM, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les lignes A se répète toujours au même endroit sans aucun mouvement. C'est l'aspect de signe du code-bar. Donc ça, bien sûr, ça évoque un pneumothorax, mais ça ne permet pas complètement de l'affirmé. Donc, mettez bien cette image dans la tête avec la ligne hyper-écogène et la répétition des lignes A qui donne l'aspect de code-bar. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est de regarder de l'autre côté. Et quand on va faire l'échographie de manière contrôlaterale. Et dans ce cas-là, on va voir ici sur la ligne hyper-écogène qu'il y a un glissement. Il y a des petites irregularités qui bougent sous la plèvre. C'est donc bel et bien la ligne pluropulmonaire aéré. Et vous voyez ici qu'il y a moins de ligne A et surtout qu'il y a un mouvement, un espèce de scintillement du condombre impure qui se traduit ici par une image fort différente de la précédente qui est le signe du rivage. Donc là, vous devriez avoir ça de l'autre côté, vous avez une image différente. Donc vous êtes à peu près certain qu'il s'agit bien d'un pneumothorax du côté contrôlaterale, du côté droit. Mais pour affirmer le pneumothorax, il faut trouver ce qu'on appelle le point poumon. Et donc, il faut aller chercher le point poumon en descendant tout le thorax jusqu'à ce qu'on trouve la zone où le poumon est en contact de la paroi. Alors, on va descendre là maintenant jusqu'à la base du thorax. Et on ne retrouve pas de poumon normal. On arrive sur la jonction thoraco-abdominale. Ici, vous avez le diaphragme avec le foie qui est en dessous. Et en fait, le diaphragme monte et descend. Mais par contre, vous voyez ici la ligne hyper-écogène. Il n'y a aucun glissement. Il y a une répétition des lignes A. Donc il n'y a pas de poumon qui est à ce niveau-là. C'est de l'air. Si vous avez un doute, vous regardez de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, vous voyez aussi le diaphragme qui bouge devant la ratte. Mais là, vous voyez qu'il y a un glissement de la ligne hyper-écogène. S'il y a un glissement avec des petites irregularités qui existent à ce niveau-là. C'est le signe du rivage. Et on est bel et bien sur du poumon normal. Là, c'est la jonction thoraco-abdominale normale. Et on est, c'est-à-dire que le diaphragme en l' concepts dé Livage, c'est-à-dire que le diaphragme qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire que le diaphragme qui soit à ce niveau-là, c'est-à-dire que la dialecte est de l'est-à-dire que le diaphragme des lignes. Et donc là vous avez vraiment la différence se fait sur la ligne qui ici, il y a des petites irrégularités qui bougent et qui montent et qui descendent avec la respiration alors que là vous avez une ligne qui est totalement immobile qui ne bouge pas Et ça se fait sur le scintillement du cône nombre impur qui dépend du mouvement pulmonaire alors que là ça reste complètement fixe avec la répétition des lignes A isolée Donc là ça évoque la possibilité que ce soit un pneumothorax Là on affirme que c'est un pneumothorax parce qu'il y a une ligne hyper-écogène qui varie de hauteur mais qui est fixe donc ça ne peut pas être autre chose que un pneumothorax et il a l'air d'être complet c'est-à-dire qu'on ne voit pas de poing poumon Donc cette fois-ci on va faire asseoir le patient et on va regarder à la jonction thoracobdominale postérieure pour voir ce qui se passe Donc qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez toujours le diaphragme qui est là mais cette fois-ci vous avez un petit triangle anécogène qui correspond à un peu de liquide pleural qui s'est accumulé en bas Et donc lors de la respiration vous voyez toujours la ligne hyper-écogène qui monte et qui descend mais là il n'y a aucune modification du cône d'ombre il y a la répétition des lignes A il n'y a pas de glissement c'est bel et bien du pneumothorax Donc sur cette image on voit bien le liquide anécogène de la petite pleurésie Le diaphragme qui est mobile lors de la respiration La ligne hyper-écogène donc de l'air mais qui reste immobile lors de la respiration c'est l'air du pneumothorax Et enfin le cône d'ombre derrière la ligne hyper-écogène qui est fixe avec l'absence de sentiment c'est-à-dire que c'est bel et bien de l'air et pas du poumon Donc avec cette échographie que vous avez fait dès l'arrivée du patient aux urgences vous affirmez qu'il existe bel et bien un pneumothorax complet et donc la question c'est faut-il faire une radiographie thoracique ? Alors en fait, dans un premier épisode de Pneumothorax oui, il faut faire une radiographie thoracique initiale toujours Ça va répondre à plusieurs questions La première c'est existe-t-il une maladie pulmonaire sous-jacente ? Est-ce qu'elle a un amphizème ? Début, un syndrome interstitiel ? Une dilatation des bronches ? Ou d'autres maladies qui auraient favorisé le pneumothorax sinon qui en ferait plutôt un pneumothorax secondaire ? Nó sẽ cho phép chúng ta trả lời rất nhiều câu hỏi ou est-ce qu'il est complètement tassé ? Et surtout, est-ce qu'il y a des signes de risque évolutif du pneumothorax ? Et la deuxième c'est qu'il y a des signes de risque Donc sur ces risques qui nécessitent un drainage ou une évacuation sur un pneumothorax c'est l'existence de brides Une attraction du poumon qui reste attaché à la paroi thoracique Et quand ça se décolle, le risque est de risque d'évoluer vers un pneumothorax ? C'est mieux vu à la radio que sur l'échographie Et pour le faire des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Et pour le faire des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax c'est l'échographie, le fait du diagnostic immédiatement Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Vous voyez que le poumon est encore aéré, il n'est pas en athélectasie au niveau de l'île Vous voyez que la cavité pleural est libre, il n'y a pas de bride qui sera un signe de gravité Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Il y a des signes de risque d'évoluer vers un pneumothorax Vous regardez sur le poumon qui reste aéré, il n'y a pas de dystrophie pleureuse Vous voyez sur le poumon contralateral, il n'y a pas de maladie pulmonaire pas de maladie interstitielle Et bien sûr, vous allez toujours être attentif pour regarder qu'il n'y a pas de pneumothorax contralateral Maintenant qu'on a vu tous ces éléments-là Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme traitement pour ce patient ? Et qu'est-ce qui est acceptable ? Donc on pourrait faire une surveillance simple Vous allez me dire mais il a quand même un pneumothorax complet On pourrait proposer une exsufflation à l'aiguille On se contente de retirer l'air et on laisse rien en place Comme il est complet, est-ce qu'il faut d'emblée drainer le patient ? Et puis si on le draine, est-ce que c'est avec un gros drain ou un petit drain ? Et enfin, vu qu'il est grand et mince et qu'il est un frère qui a fait un pneumothorax, c'est ce qu'il ne faut pas l'opérer d'emblée ? Donc dans tous ces traitements-là, qu'est-ce que vous préférez ? À ce que vous proposeriez en premier pour ce patient ? Donc le principe du traitement, en fait, avant tout, comme d'habitude, c'est la clinique qui prime Vous n'allez pas avoir obligatoirement de choses différentes si le pneumothorax est complet ou partiel C'est vraiment la clinique qui prime sur l'abondance du pneumothorax Et donc, on pourrait, chez ce patient qui va bien, qui n'a aucun signe respiratoire, proposer une surveillance simple ? Ça fait déjà deux jours que le patient a son pneumothorax, le poumon est normalement aéré, le patient n'a aucun signe de mauvaise tolérance On pourrait rien faire d'autre que le surveiller Mais malgré tout, à partir du moment où on prend cette option, il faut absolument pouvoir surveiller les patients Et il y a des conditions impératives pour que ça se passe bien Tuy nhiên, si, để mà theo dõi qu'on a choisi, Thì, bệnh nhân phải d'abonner une điều kiện là bệnh nhân Il faut pas qu'il soit seul Il faut qu'il comprenne correctement les consignes et qu'il soit prêt à revenir si des signes de mauvaise tolérance apparaissent Et il faut qu'il y ait un circuit qui fasse que l'hôpital peut le recevoir si jamais la situation se dégrade Avec en particulier des urgentistes qui soient formés et qui sachent prendre en charge le pneumothorax Et donc vous voyez, sur cette prise en charge conservatrice du pneumothorax, il y a eu une très jolie étude australienne Qui a été publiée dans New England Journal of Medicine en 2020 Et vous voyez, ces conditions n'étaient remplies que pour 16% des patients qui avaient un pneumothorax Donc vous voyez, c'est quand même assez restrictif, même si c'est une option qui, rien avant, doit être développée dans nos services Avec la possibilité de ne pas hospitaliser les patients qui ont des pneumothorax simples sans aucun facteur de gravité Le deuxième traitement possible, c'est l'exsufflation C'est l'exsufflation, c'est très simple, ça se fait en ambulatoire Mais ça nécessite quand même de rester 4 à 6 heures aux urgences pour pouvoir avoir la surveillance post-exsufflation Vérifier qu'il n'y a pas de récidive précoce Et puis le problème, c'est que ça ne marche pas chez 30 à 50% des gens Un des problèmes techniques de l'exsufflation, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui fait la même chose On peut le faire avec une petite aiguille, avec un 4 long, avec un petit drain Il y a plein de matériels différents et donc chacun fait des choses très différentes Et le problème, sur l'exsufflations, c'est qu'il n'y a pas d'une de l'exsufflation Alors chez nous, on fait des exsufflations opposant un tout petit drain Que l'on enleve à la fin des exsufflations Donc on met en place le drain, on va faire l'aspiration de tout l'air. Quand on a enlevé l'air, on fait de l'échographie pour vérifier que le poumon est bien recolé. On laisse tout ça dans un champ stérile pendant à peu près une heure. Et une heure après, on refait l'échographie. Si le poumon reste recolé, dans ces cas-là, on enlève le drain, le patient rentre chez lui. Dans certaines circonstances, il faut faire attention que le drain ne soit pas mordu par le tatouage, par le crocodile. Mais la suite de l'exsufflation, pour essayer d'être plus efficace, c'est finalement plutôt que d'enlever le drain quand le poumon s'est recolé, c'est de dire que d'emblée, on va poser un drain et qu'on va le laisser en place pendant quelques jours, mais avec le patient qui rentre à la maison et on met dessus une petite valve anti-retour. Il rentre juste comme ça et il revient un ou deux jours plus tard pour vérifier que le poumon reste bien collé à la paroi. Donc ça, cette prise en charge ambulatoire, elle a été largement développée ces dernières années. Elle est très efficace, elle n'est pas dangereuse, mais là aussi, il faut un circuit, c'est-à-dire qu'il faut que le patient puisse revenir sur une consultation dédiée pour avoir l'échographie, vérifier comment ça va, enlever le drain après, et qu'il y ait un numéro d'urgence qui soit mis en place si jamais il y avait un problème dans la nuit, donc que les gens soient formés à ça. La chose suivante, c'est en effet de proposer un drain thoracique. Mais dans ces cas-là, et ça c'est l'information qui est absolument fondamentale, il n'y a jamais d'indication à mettre un drain de gros calibre dans un pneumothorax. On a plus de complications, il y a plus de douleurs, il y a plus de malposition, et ça n'apporte rien de plus qu'un drain de petit calibre. Donc dans un pneumothorax, il ne faut plus mettre de drain de gros calibre. Et donc, vous voyez, c'est exactement la même chose que pour ces draps-là, qu'on avait mis pour l'exinflation, on le laisse en place, mais au lieu de le mettre sur une valve anti-retour et le patient rentre à domicile, on le laisse en déclive, et on attend que le poumon se recolle en hospitalisation. Et je vous rappelle que quand on drain un patient, il ne faut pas mettre le drain en aspiration d'emblée, il faut laisser s'évacuer l'air tranquillement. On fait l'imagerie de contrôle pour savoir si le poumon est recollé ou pas. Si il est recollé, pas besoin d'aspirer. Si il n'est pas recollé, à ce moment-là, on peut mettre une aspiration plus. Enfin, la dernière question est-ce qu'il faut opérer d'emblée le patient, non jamais sur un premier épisode, même si son frère a fait un pneumothorax, c'est lui qui compte. On ne sait pas qui va récidiver, et il y a près de 80% des gens qui n'en entendront plus jamais parler. Les seules indications de proposer une sanfiche chirurgicale dans le premier épisode, c'est si la fuite aérienne est trop importante et que au bout de 3 à 7 jours, vous n'avez toujours pas de recollement du poumon, dans ces cas-là, il faut proposer une prise en charge chirurgicale pour coller le poumon et fermer cette brèche. Alors, une fois que vous avez posé le drain ou fait l'exinflation, on va voir comment ça se passe. Comment est-ce que vous suivez vos patients ? Est-ce que vous faites une radio tous les jours ? Ou est-ce que vous faites une écho tous les jours ? Et bien là aussi, la réponse est évidente, c'est l'écho en première intention. En effet, vous savez, l'échographie est supérieure à la radio pour le diagnostic et le suivi des pneumothorax et devrait la remplacer dès lors que l'on est formé à ça. Et donc là, vous voyez sur l'échographie, vous vous rappelez, il y avait la petite hydropneumothorax qui restait à la base. Une fois qu'on a fait l'exufflation, nous, on a choisi d'exuffler ce patient. Et quand on a fait l'exufflation, on voit cette échographie avec un tout petit peu d'équipe qui reste, mais surtout le poumon qui est au contact de la paroi. Vous voyez bien ici qu'il y a le glissement et le cône d'ombre impur irrégulier avec un sentiment qui montre bien que c'est le poumon qui est au contact. Et donc là, vous allez remonter sur toute la hauteur du thorax, vérifier que vous avez glissement partout, mettre le patient en décuptus dorsal, vérifier en entailleur, et là, il a été recollé sur l'ensemble du thorax. Donc, en conclusion du cas, n'oubliez pas, l'échographie, c'est vraiment très facile pour le diagnostic d'un pneumothorax. En fait, c'est très facile pour éliminer un pneumothorax, mais il faut être rigoureux. Le diagnostic du pneumothorax partiel retrouve le poing poumon. Le diagnostic du pneumothorax complet, c'est en allant jusqu'à la jonction thoraco-abdominale. Donc, même si l'écho est supérieur, elle n'empêche pas la réalisation, d'une radiographie thoracique initiale, en fait une seule radio au début, d'une part pour rechercher s'il n'y a pas une maladie pulmonaire sous-jacente, puis pour rechercher des signes de gravité potentielle, et en particulier les brides qui ne sont pas bien vues à l'écho et mieux vues sur la radio. Mais par contre, dorénavant, vraiment, une fois qu'on a pris en charge un pneumothorax, il ne faut plus faire les radios intermédiaires, il faut faire l'échographie pour suivre l'efficacité du traitement et décider de l'ablation du drain quand le poumon est recueillé. Voilà pour ce cas clinique. Ça va pour toi sur la traduction ? Oui. On continue ? Oui, oui. Très bien. Ça a été tout. C'est tout, moi. C'est tout, moi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, j'avais arrêté ma vidéo pour vous voir. Hop, voilà. On va reprendre. Donc, je vous propose de continuer toujours sur ces cas cliniques. On a vu les trois grandes pathologies pleurales que sont la pleurésie neoplasique, la pleurésie infectieuse et le pneumothorax. Mais on va maintenant revenir sur les pleurésies et avec cette question que l'on a régulièrement qui est le problème du poumon qui ne se réexpand pas après l'évacuation et de savoir ce qu'il faut faire, en particulier quand c'est une suppleurésie neoplasique. Như vậy, chúng ta đi qua 3 cas cliniques đầu tiên là về những cái nhóm bệnh rất là lớn như là tràn dịch bằng phổi dưỡng thư tràn khí bằng phổi dưỡng thư hay là bệnh lý do nhiễm trùng. Thì chúng ta sẽ càng ngày càng thứ tư này với một cái chủ đề rất là hay gặp trên lâm sàng đó là việc mà trả lời xem là phổi ở những trường hợp mà tràn dịch thì bệnh nhân phổi có rãn nởt hay không sau khi mà chả phút hay rãn nởt hay không. Alors, hop, voilà. Donc, je vous propose là le cas d'un homme de 72 ans qui est tabagique. Alors, il s'installe un essoufflement, une perte de poids. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở, sụt cân. Et donc, son médecin lui fait faire un scanner thoracique qui retrouve d'une part une atalectasie et d'autre part une atalectasie du lobe inférieure. Trên hình ảnh, cân. Cô bệnh nhân phổi tính được, tên có chắc sịt quân phô. Cô bệnh nhân phổi dõi, anh xem phô tuyết phô bình cháy. Et puis, sur ce scanner, on voit qu'il y a une masse tumorale proximal avec une obstruction bronchique. On lui fait une endoscopie des bronches et qu'il retrouve une excroissance tumorale de la bronche rouge gauche qui buche complètement la lobe inférieure gauche. On lui fait une biopsie qui retrouve un aspect de carcinome épidermoïde. Le patient étant essoufflé, on lui propose de faire une fonction pleural à visée symptomatique pour pouvoir le soulager. Cô bệnh nhân này thì có dây dựng khó thở. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành chan dịch mạng phổi để điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Voilà l'échographie thoracique que l'on a fait chez ce patient. pour faire une échographie comme ça, on a mis le patient assis, on s'est mis dans son dos et on a fait l'échographie sur la ligne médio-dorsale sur toute la hauteur de l'hémite thorax. Donc la question quand on fait une échographie c'est toujours la même. C'est quelle est son abondance? Quel est son retentissement? Y a-t-il un retentissement sur le poumon et le retentissement sur le diaphragm? Cũng như tất cả những trường d'oeuvres khác, chúng ta luôn luôn phải trả lời là cái câu hỏi thứ nhất là cái bức độ tràn dịch như thế nào? Và thứ hai là những cái tác động của tràn dịch bằng phổ. Đó là tác động lên nhu mô phổ cũng như là tác động lên bằng hoành. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng là cái dịch bằng phổ. Cấu trúc phổi xẹp và cái cơ hoành bị xẹp và đảo ngược. là cái tình trạng là phổ trên phổ trái xẹp một phần. tình trạng là phổ cái tình trạng là phổ quỳ bằng phổ trái xẹp quỳ thơ. Et puis vous avez vu le diaphragm il est inversé il a une courbure inversée avec un mouvement paradoxal signe de compression alors il faut se méfier des images vous voyez qu'ici vous avez une image de l'atelectase qui est là mais par contre vous avez une image linéaire qui est comme ça qui traverse cette image de l'atelectase et quand vous avez quand vous avez une image qui traverse une structure anatomique et bien c'est toujours un artefact donc ça il faut se méfier c'est un piège de l'échographie il y a des fausses images qui apparaissent et donc il faut se rappeler que l'artefact est indépendant des mouvements respiratoires ça traverse les structures anatomiques et ça varie de forme ou de position en fonction du réglage de la position de la sonde on pense qu'on pense que l'atelectase va se lever après l'obstruction et puis l'autre chose c'est est-ce que ça sert quelque chose de fonctionner ce patient qui est une obstruction tumorale du lobe inférieure est-ce que ça va améliorer son état clinique ou pas donc le message fondamental c'est toujours à partir du moment où le patient est symptomatique même si il a une obstruction bronchique liée à son cancer il n'y a que l'évacuation qui permet de savoir si le patient va s'améliorer ou pas en effet probablement l'atelectase ne va pas se lever il y a une obstruction bronchique avec le cancer et puis il y a une atelectase qui est très ronde alors qu'une atelectase passive elle est plutôt aplatie peut tout à fait améliorer l'essoufflement si en effet le diaphragme participe à l'essoufflement alors on a fonctionné et on a évacué du liquide on a évacué à peu près 2 litres de liquide et voilà l'échographie qui est réalisée après l'évacuation et on a évacué bien cette image et on va se poser la question de savoir si l'atelectasie reste identique ou si elle est partiellement levée et puis si reste ou non une pleurésie donc si on se met juste là on voit toujours l'atelectasie qui est comme ça mais par contre tout à l'heure il n'y avait pas d'air du tout dedans et maintenant on voit une image hyper écogène qui est un peu d'air qui est revenu quand même dans le poumon donc il reste une l'atelectasie partielle elle a toujours la même forme arrondie qui veut dire que probablement ça ne va pas beaucoup participer à la respiration il reste une pleurésie elle n'est pas très importante mais elle persiste et en fait on voit le diaphragme qui est revenu et qui est à nouveau avec une forme qui est convex vers le haut et avec disparition du mouvement paradoxal donc on a aussi amélioré sur ce côté-là donc finalement on lève partiellement la telectasie le patient s'est amélioré après l'évacuation il se sentait beaucoup mieux sur l'essoufflement et donc on va lui proposer un traitement complémentaire pour améliorer la symptomatologie de cette pleurésie qu'est-ce qu'on peut lui proposer donc les traitements symptomatiques de la pleurésie ça peut être des fonctions en répétition Réaliser une symphyse pleurale et je vous rappelle que le meilleur produit pour la symphyse pleurale c'est le talc Cette symphyse peut être faite au travers du drain thoracique ou lors d'une thoracoscopie une fluoroscopie ou alors on peut mettre en place un drain thoracique que l'on laisse à demeure et il y a des dispositifs particuliers comme le Pleurix qui permettent d'avoir ce drain en place en continu pour une évacuation à domicile répétée Et donc voilà l'arbre décisionnel que l'on peut avoir et que je vous avais présenté la dernière fois On commence toujours par une évacuation première pour savoir si le patient va s'améliorer Si c'est amélioré la suite dépend de la survie estimée du patient S'il a une survie estimée à plus de 3 mois il faut faire un traitement définitif S'il a une survie estimée à moins de 3 mois C'est mieux de faire quelque chose qui est rapide simple et efficace comme le drain tunisé à demeure Mais pour voir s'infiser le poumon sous-entend que le poumon est normalement expansif et qui va pouvoir occuper toute la cavité pleurale Donc il faut essayer de faire le diagnostic d'un poumon non expansif avant Si le poumon ne s'extend pas c'est plutôt le drain tunélisé qu'on met en place sinon on peut faire le drainage talcage on sait dorénavent que le talcage par la pleuroscopie par la pleuroscopie ou le talcage par le drain thoracic sont équivalents en termes d'efficacité on a tendance à proposer par la pleuroscopie ou le talcage par la pleuroscopie ou le talcage On pose le drain on récupère 700ml de liquide mais rapidement il y a de l'air qui arrive dans le drain avec un bulage et voilà l'échographie que l'on trouve ici Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait quand vous voyez ici qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous voyez la partie supérieure là? En fait ce qui se passe ici c'est que vous avez le poumon qui est assez en dessous le liquide qui est là et là vous avez une ligne hyper écogène qui vient masquer le liquide rythmé par la respiration et les battements cardiaques avec un aspect en marche d'escalier c'est-à-dire une rupture brutale entre la ligne et le poumon d'en dessous Et donc vous voyez que la position de la ligne change mais la ligne elle-même en fait vous n'avez que la répétition de ligne A vous n'avez pas de scintillement du cône d'ombre et donc vous êtes avec un aspect typique d'hydropneumotoraxe et vous avez des petits points qui sont à l'intérieur et qui bougent qui sont là et ces petits points ce sont ce qu'on appelle un syndrome microbulaire des microbules qui sont créés à l'interface entre l'air et l'eau et quand ces microbules arrive lors d'une ponction vous avez le diagnostic avec certitude d'hydropneumotoraxe Donc vous voyez on a un diagnostic précoce d'hydropneumotoraxe et quand on fait la radio on s'aperçoit en effet qu'il y a le drain qui est en place de l'air et le poumon qui ne s'est pas expandu qui ne s'est pas réexpandu et qui est un poumon qui reste partiellement intellectatique Donc la grande question qui nous anime toujours c'est peut-on faire le diagnostic d'un poumon non expansif avant le drainage ça évite aux patients d'être hospitalisés d'avoir un drainage inutile parce que maintenant il y a un déni d'hydropneumotoraxe Donc finalement le poumon non expansif c'est à partir du moment où le poumon ne va pas pouvoir se réexpandre après l'évacuation du liquide Donc il y a des signes qui sont indirectes de poumon non expansif et quand vous avez quand vous avez une obstruction bronchie qui est très arrondie comme ça on prédit que probablement le poumon ne va pas se réexpandre alors que vous avez des signes de l'évacuation vous avez plutôt un aspect avec les bords du poumon qui sont bien dessinés et là vous pouvez espérer réexpandre le poumon plus facilement les autres signes à la radio de risque de non-expansion c'est bien sûr s'il y a une obstruction bronchique et donc la télectasie va bien sûr persister après et les deux autres signes indirects c'est si vous avez une rétraction de l'hémie thorax un petit volume à cause de la rétraction et une pachyplerite ces éléments disent que c'est un fibro thorax c'est que vous aurez du mal à réexpandre le poumon donc aucun de ces signes par contre ne sont d'une sensibilité d'une spécificité importante on peut tout à fait avoir une atélectasie arrondie comme ça et un poumon qui se réexpand finalement donc c'est des choses qui ne sont pas très facile à l'échographie est-ce qu'il y a des signes ? un des signes qui a été décrit qui est probablement le plus sensible c'est quand vous avez une atélectasie et bien en fait si le poumon ne bouge pas du tout lors des bâtiments cardiaques s'il n'y a pas du tout de transmission des bâtiments cardiaques à la périphérie du poumon et qui reste très fixe et bien probablement c'est un poumon qui ne va pas se réexpandre là vous voyez sur cette image vous avez en plus l'aspect en boule ici cet aspect nodulaire de la masse tumorale avec l'attelectasie qui est autour mais rien ne bouge du tout dedans finalement ce qui va peut-être nous aider le plus c'est la manoménie triplural Le principe de la manométrie pleural c'est de mesurer la pression intrapleural et d'estimer au fur et à mesure de l'évacuation quelle est la possibilité d'expansion du poumon. On va commencer à faire la mesure de la pression dès l'entrée avant l'évacuation. Et puis on va recommencer la mesure de la pression tous les 200 ou 300 millilitres pour voir comment évolue la pression intra-thoracique. Je vous rappelle que la pression normale dans la cavité pleural est entre moins 2 et moins 8. C'est la pression négative qui permet de maintenir l'expansion pulmonaire. Donc là vous avez les trois profils de pression les plus habituelles. Deux profils purs, un profil mixte. Donc vous avez un système qui se laisse distendre et qui se laisse modifier son problème. Vous avez ici la pression qui est positive quand on entre. Elle est à plus 8 à peu près. Quand on commence à évacuer, la pression revient rapidement à zéro. Et puis au fur et à mesure de l'évacuation, vous voyez que il n'y a pas du tout de modification de la pression. On reste avec une pression qui reste moderément négative mais qui ne chute jamais. Et vous voyez que chez cette pression, on peut évacuer jusqu'à 3 600 millilitres sans aucune complication parce que en fait, le poumon se laisse distendre son problème. Et il faut toujours coupler la mesure de la pression à l'échographie pour justement savoir si reste de liquide, si l'évacuation est complète et comment réagir le poumon et le diaphaï. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un poumon expansif, la réexpansion est facile, le poumon se laisse distendre sans aucun problème. Le deuxième profil qui est un profil aussi pur, vous entrez dans la cavité poracique, vous ponctionnez et là, d'emblée, vous êtes sur une pression négative. Vous commencez à évacuer et très vite, la pression chute. Je vous l'ai dit, la pression normale dans la plève c'est 0 à moins 10. Dès que vous êtes sur une pression en dessous de moins 10, c'est toujours pathologique. ça veut dire que le poumon n'arrive pas à se réexpans correctement. Le professeur Light avait écrit il y a très longtemps sur la manométrie pleural pour dire que quand la pression chute en dessous de moins 20 à moins 25, c'est là où vous avez un risque de pneumothorax ou d'œdème avacuos. Il ne faut jamais dépasser une dépression qui descend en dessous de moins 20. Donc là, on s'arrête et quand on fait l'échographie, on voit qu'il reste une pleurésie abondante. On est dans un poumon non-expansif. C'est le diagnostic du poumon trapé, pression négative, chute rapide de la pression. On ne peut pas évacuer le liquide. Vous voyez, on est à 500 cc. Si on continue, on a des complications avec un hydropneumothorax qui peut survenir. Et puis là, vous avez un profil qu'on appelle mixte, c'est-à-dire que vous commencez la ponction, vous avez une pression qui est positive. On commence à évacuer. La pression baisse un peu, mais reste raisonnable. Et par contre, arrivé à un certain seuil, à l'échographie, il reste encore du liquide et là, la pression chute descend à moins 30 alors qu'il reste encore, peut-être encore, un litre de liquide dans la cavité pleurale. Et donc là, c'est typiquement ce que l'on voit dans les pleurésies néoplasiques. La pleurésie s'accumule et est responsable d'une pression positive, de l'inversion du diaphragme et tout ça. Donc, il faut pouvoir l'évacuer. Mais malheureusement, il y a une atalectase qui s'est installée parce que le poumon est anormal, parce que la bronche est bouchée et tout ça. Et au bout d'un certain seuil, en fait, on arrive à la limite de la distension du système thoracopulmonaire, la pression chute et on n'arrive pas à tout évacuer. tuy nhiên, tuy nhiên, thật không may là trong những trường hợp này thì phổ nó sẽ đến không thể dãn lở hoàn toàn. Tình trạng sẹt cột của bệ nhân không thể dãn lở hoàn toàn do những cái đặc điểm về khối u là nhân cũng thể khối u với quản gây tắt nghẽn mà nó chỉ dãn lở đến một ngưỡng nhất định nào đấy thôi. Và đến cái ngưỡng đấy thì khi mà tháo tiếp dịch thì áp lực trong phao bằng phổ sẽ tụt xuống rất nhanh. Vậy thì đối với 3 cái hình thái này chúng ta sẽ có những cái thái độ điều trị như thế nào? Đầu tiên là cái hình thái đơn phần đầu tiên tức là bệnh phổ bệnh nhân có thể dễ dàng nở được thì rõ ràng là có cái chỉnh dịnh bằng phổ Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà ngay từ đầu là áp lực bằng phổ nó đã âm rồi và cái áp lực bằng phổ nó tụt xuống rất nhanh trong quá trình mà chọc tháo thì đây là cái trường hợp mà chẳng dịch bằng phổ là phổ đã lý kẹt chúng ta không thể dãn lở được và chúng ta không thể có nên cao thiệp gì trong trường hợp Alors que dans cette dernière situation clairement la pleurésie est responsable d'une surpression et donc d'une complication d'un essoufflement mais par contre le fait que le poumon ne se réexpand pas empêche de faire une saphise qui va permettre d'évacuer à la demande des quantités de liquide en fonction du symptôme du patient donc là vous avez je vous rappelle en pratique comment ça se passe c'est assez simple à faire en plus là pour l'exemple que j'avais noté và l'ouvrir à l'air libre et donc là la colonne d'eau de liquide va s'équilibrer et va être directement liée à la pression intrapleural et vous voyez ici que le liquide monte jusqu'à 7 cm donc on a une pression positive à l'entrée de plus 7 cm d'eau dans ces zones-là donc ça ça peut être nous c'est quelque chose que l'on fait de manière systématique dans la prise en charge des pleurésinoplasiques chaque fois qu'on évacue on fait une manométrie pleural pour éviter les complications à type de pneumothorax ou de dendorexpansion le dendorexpansion reste très rare et puis pour guider le traitement Alors pour terminer je vais vous présenter un dernier cas clinique pour savoir si le poumon se réexpand ou pas donc voici c'est une patiente qui vient pour premier diagnostic et première échographie d'une pleurésie et on va donc toujours se poser la même question est-ce qu'il y a un retentissement sur le diaphragme ou sur le poumon quel est le volume au bout de la même temps pour les mesures pour savoir les mesures de sécurité pour savoir l'épaisseur de la paroi on mesure ça l'épaisseur de la paroi qui mesure 1,2 cm et puis là on peut mesurer la hauteur sous-pulmonaire entre le poumon et le diaphragme qui est à 1,7 cm et puis on fait le mode TM dynamic pour savoir sur quelle hauteur on peut voir l'épangement et vous voyez qu'on le voit sur 1,2,3 espace intercostaux si vous mettez dans votre compte-rendu ces trois images vous pourrez parfaitement suivre la pleurésie pour la prochaine fois qu'elle vient avec l'épaisseur de l'épangement de 4,2 cm une hauteur sur trois espaces intercostaux et une atelégasie partielle du lobe inférieur et si je reviens sur la première vidéo on voit aussi le diaphragme qui a une courbure convexe vers le haut et qui s'abaisse à l'inspiration donc on est dans un mouvement normal il n'y a pas de retentissement diaphragmatique et là vous voyez que dans l'atelégasie pulmonaire qui n'est pas une atelégasie ronde comme la dernière fois mais qui est un petit peu en pointe un peu tassée vous avez en plus de l'air à l'intérieur des bronches le bronchogramme aérico qui signifie qu'il n'y a pas d'obstruction bronchique alors on est en train d'évacuer la patiente on est en train d'enlever le liquide et pendant l'évacuation de liquide on fait l'échographie en même temps et vous voyez vous avez le poumon et donc à un moment apparaît une image hyper-écogène avec un cône d'ombre qu'est-ce qui s'est passé ? et donc à un moment apparaît une image et donc à un moment apparaît avec un cône d'ombre vous voyez ici pour connaître le diaphragme vous avez ici la pleurésie et vous avez ici le poumon qui reste la délectatique et enfin vous avez ici deux l'air qui est apparu hyper-écogène avec son cône d'ombre impure ce n'est pas un hydropneumothorax parce qu'il y a toujours le liquide qui est devant c'est seulement lors de l'expansion le poumon qui s'est reventilé complètement vous aviez de la télectasie et hop l'air arrive dans le poumon et la télectasie est levée grâce à l'évacuation du liquide que vous êtes en train de faire et voici l'échographie de fin de pension et donc avec la question y a-t-il un pneumothorax persiste-t-il une pleurésie donc là vous allez voir ici vous avez des lignes B et vous avez un glissement c'est-à-dire c'est bel et bien du poumon il n'y a pas de pneumothorax et puis là vous avez le diaphragme qui est ici vous voyez bien et en fait juste au-dessus vous avez un petit triangle noir qui est là et donc c'est une pleurésie minime et reste quasiment plus rien de la pleurésie mais l'écho est très sensible donc on voit qu'il reste encore un tout petit peu de liquide il doit rester à peine une dizaine de millilitres de liquide donc typiquement chez cette patiente quand on avait fonctionné la pression elle était aux alentours de zéro au fur et à mesure de l'évacuation eh bien on avait la pression qui n'a pas chuté qui restait entre zéro et moins trois à l'échographie on voit que le poumon s'est réexpandu correctement en fin d'examen il n'y a plus de pleurésie ou quasiment plus de pleurésie c'est un poumon expansif et le traitement idéal sera le talcache pleural donc là c'était une pleurésie sur un cancer du sein et elle a bénéficié d'un talcache et elle n'a pas récidivé du tout pendant tout son traitement de pleurésie donc en conclusion de ce cours et de cette clinique et pour terminer la pathologie pleurale je voulais insister sur le fait que vraiment dorénavant prendre en charge une pathologie pleurale nécessite impérativement de le faire à l'échographie thoracique donc on est beaucoup plus efficace et ça c'est beaucoup plus rapide et ça nous permet de voir le multicloisonnement des pleurésies infectieuses et de drainer d'emblée et ça permet c'est que ça augmente la sécurité des gestes et de nos jours vraiment faire une ponction un drainage ou une biologie pleurale sans échographie c'est devenu totalement déraisonable et d'avoir des gestes et d'avoir des gestes qui ont été mis sur le GECO Vietnam et il y a d'autres cours et d'autres cas cliniques qui vont venir prochainement et puis on va essayer de relancer la formation à l'échographie thoracique dès qu'on pourra voyager plus librement et qu'on pourra venir avec vous pour faire tous les ateliers pratiques pour manipuler les échographes Các bạn hãy đừng ngần ngại và hãy cố gắng để suy cập vào trang web GECO trang web đào tạo của GECO trong đấy có một phần đó là những khóa học bằng tiếng Việt về siêu âm bằng phổi các bệnh lý bằng phổi và lồng ngực trong đấy có thêm nhiều column sản nữa như là những nội dung khác liên quan đến bệnh lý bằng phổi như là siêu âm bằng lồng ngực và những nội dung trong bài trong thời khóa học đó sẽ tiếp tục được cập nhật trong tương lai nữa Voilà pour ce dernier cours sur la plèvre je ne sais pas si vous avez des questions je peux y répondre và đây là cái bài học cuối cùng của cái bài học về bệnh lý bằng phổi bây giờ chúng ta sẽ có cái phần đó là là phong hỏi tôi sẽ trả lời lý bằng phổi la première question c'est est-ce que vous pourriez expliquer plus de détails les méthodes de kinésithérapie respiratoire à l'hôpital et à domicile dans le temps trois mois après et six mois après alors il y a Gérard Baudi qui va vous faire des cours sur la physiologie respiratoire, sur la physiothérapie respiratoire, sur la kiné des choses comme ça la première chose qui est fondamentale c'est que il faut mobiliser les gens il faut les faire bouger, plus le thorax bouge, plus vous allez avoir une récupération et c'est vrai que je te laisse traduire et donc vraiment c'est la mobilisation il faut faire marcher les gens il faut les lever il faut les faire bouger quand ils rentrent chez eux souvent ils sont fatigués donc ils ont tendance à rester au lit non, il faut les faire marcher tous les jours ça c'est la première chose après il y a des techniques qui sont plus spécifiquement dirigées sur le thorax c'est la réexpansion thoracique c'est avant tout les expirations dirigées pour pouvoir faire travailler le diaphragme ce qui fait bien travailler le diaphragme c'est les inspirations contre résistance l'inspiration contre résistance on a des petits appareils où en fait on va respirer dedans pour faire monter des petites boules ça s'appelle des triflots et en fait on inspire contre résistance et ça, ça fait travailler le diaphragme et la dernière chose c'est tous les mouvements qui vont permettre de faire de la réexpansion thoracique c'est-à-dire tous les mouvements où on va lever l'épaule où on va respirer très bien profondément et parmi les sports qui permettent ça de manière très efficace la natation est probablement la chose qui est la plus efficace pour la réexpansion thoracique et la rééducation des pleurésies c'est-à-dire de la réexpansion Il y a une autre question, c'est la question qui concerne le deuxième casque clinique, c'est le casque de pleurésie infectieure, c'est comment on va surveiller le patient après le traitement, après le traitement, après le traitement. Alors, déjà, l'élément le plus important pour l'efficacité du traitement, c'est l'amélioration du syndrome inflammatoire biologique. Déjà, la première chose, c'est que le patient se sent mieux, il n'a plus de fièvre, il respire mieux, il éveillit plus tonique. Mais quand la pleurésie n'est pas contrôlée, le syndrome inflammatoire biologique persiste, en particulier la CRP peut rester très élevé. Vous avez vu, là, chez la patient, c'était 250 de CRP, c'est très élevé. Trong những trường hợp mà điều trị không hiệu quả, thì cái dấu hiệu nhiễm trùng, nó sẽ tồn tại dài dàng. Ví dụ như, là, bệnh nhân vừa rồi, ta thấy là cái dấu hiệu nhiễm trùng, nó còn rất cao, c'est cho CRP, 250. Et dès que le processus inflammatoire et infectieux est en train de guérir au niveau de la pleur, la CRP chute et repasse en dessous de 100, et les patients sort, ils ont moins de 50 de CRP souvent. Et donc, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, nous, on les revoit systématiquement une semaine plus tard, très précocement, pour vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle poche pleurale qui est apparue. Donc, on leur fait l'échographie, et on leur fait aussi la radiographie pour voir s'il n'y a pas des poches suspendues et d'autres choses qui réapparaissent. Si, à une semaine, les choses continuent de s'améliorer, comme sur la radio que je vous ai montré, les gens vont guérir, y aura pas de problème. Et nous, on va les revoir systématiquement trois mois et six mois plus tard. À six mois, c'est le moment où il y a les séquelles, c'est-à-dire qu'à six mois, on fait les épreuves fonctionnaires respiratoires et on voit s'il y a des séquelles de cette infection ou pas. Nous allons faire attention à trois mois et six mois pour voir les déchets de la maladie 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 de la maladie. Một des choses très important, vous pouvez l' pontos sur la maladie de 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 la maladie. Oui, la troisième question. comment on peut différencier la pleurésie infectieuse, la pleurésie néoplasie et la pleurésie de sang s'il n'y a pas des nodules dans l'échographie alors si vous n'avez pas d'orientation, c'est la ponction qui vous le dit oui, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'où est-ce qu'il faut d'où est-ce qu'il faut les matériels spécifiques pour mesurer les pressions le rand ? Non vous fonctionnez avec votre aiguille c'est l'image que je vous ai montré tout à l'heure si je la retrouve est-ce que est-ce qu'il y a des critères pour les les califres de la rue pour mesurer les pressions le rand ou non ? parce que si la taille est tout petite c'est pas exact alors en fait s'il y a une taille toute petite le problème c'est que ça va amortir la courbe de pression mais la moyenne restera la même c'est-à-dire que quand il n'y a plus de débit si vous demandez au patient d'arrêter de respirer ou en fin de pause expiratoire vous aurez toujours la bonne pression à partir du moment où il n'y a plus de mouvement de liquide il y a une équilibration quelle que soit la taille de l'aiguille et avec une petite aiguille ça prend plus de temps qu'avec une grosse aiguille c'est ça la seule différence nous on utilise des aiguilles de 14 gauges pour faire les évacuations donc des grosses aiguilles comme ça ça permet d'aller plus vite mais on peut tout à fait faire avec une aiguille intramusculaire de 21 gauges il ne faut pas des matériels spécifiques vous voyez c'est juste une aiguille toute simple et le tuyau d'évacuation rien d'autre et un double décimètre pour pouvoir mesurer c'est juste c'est donc justement c'est nous n'across C'est tout, bon. si tu n'as pas de questions très bien, écoutez, merci beaucoup à tous bonne continuation puis de toute façon nous on se retrouvera la semaine prochaine pour le cours sur l'asthme d'accord oui, au nom des étudiants je vous remercie pour votre présentation je pense que c'était utile c'était pratique et vous avez donné des connaissances très intéressantes concernant les maladies pleurnes très bien et bien, bon après-midi bonne journée à tous et à très bientôt oui, au revoir mọi người vào je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501